Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans l'épisode numéro 3 de Laborestone. Donc dans ce tutoriel je vais vous apprendre à faire l'ascenseur tourniquet. Donc qu'est-ce que l'ascenseur tourniquet ? C'est un ascenseur, comme on l'entend, et qui en fait fonctionne en sens de tourniquet. Donc ça ne veut pas vraiment dire quelque chose que je viens de dire. Donc un petit test, donc là vous voyez que c'est très 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 rapide, donc bien sûr on peut redescendre. Donc le système, tout simplement, on vous pousse sur un escalier, ce qui fait que vous montez en tourniquet. Donc voilà, on va apprendre à le fabriquer de suite. Donc comme vous avez pu le voir, il est très rapide. Le seul bémol c'est qu'il utilise quand même pas mal de ressources. Donc pour le fermeur, il y a besoin d'un bouton, d'escalier, des blocs, de harestone, des repeater et des sticky pistons. Donc voilà, donc on va de suite commencer à faire les escaliers, donc comme ceci. Il faudra tout simplement les placer, bah ça c'est un peu long à faire. En fait c'est l'une des parties les plus chiantes à faire dans ce système. Il faut les placer en tourniquet. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Hop, donc il n'a pas de limite et il est très très rapide. Seul petit problème c'est que si vous êtes en multi, il peut laguer. C'est pour ça qu'en plus on peut réguler un peu la vitesse, ce qui permettra donc de moins laguer. Donc là je l'avais mis au maximum, comme vous avez pu le voir avec la vitesse. Donc hop, voilà. On va s'arrêter à l'enjeu, je pense que ça devrait suffire. Ensuite on va placer ici un mur. Hop, hop. Ici on va mettre le bouton. Donc là on va faire les pistons. Donc un piston pour pousser à chaque fois, donc ici. On aura besoin d'un piston ici. Donc là c'est vraiment ce que je suis en train de faire, je vous le dis. Un piston ici. Ouais bon, si je ne veux pas se mettre dans le bon sens, ça va être utile. Voilà. Donc en fait tout simplement celui-ci va me pousser avec un bloc comme ceci, comme ceci. En gros en fait on va tourner quoi. Donc on va en placer un autre. Hop, comme ceci. Encore une fois. Et donc comme... Enfin il est simple à faire mais il est très long à faire. Enfin surtout si vous voulez le faire sur une grande distance. Là les gars, il faut avoir le courage. Donc voilà. Donc je pense que je ne vais pas le faire en entier. On ne va pas perdre trop de temps. Donc. Oui ben après si je ne le fais pas du bon compter les gars, ça ne va pas le faire. Donc ici, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Donc voilà. Ensuite, ensuite, on va mettre un bloc devant chaque piston. Donc le bloc qui va nous pousser. Voilà. Ensuite, on va tout simplement les alimenter. Donc comment les alimenter ? C'est très simple. On mettra un bloc à chaque fois au-dessus de chaque piston. Voilà. Donc on va faire comme ceci. Donc on va en fait tourner en rond. Donc là, vous prenez la base du piston et ça va aller sur l'autre piston, au-dessus de l'autre piston. Donc, hop, voici. Hop, hop. Donc là, on va directement mettre un repeater. Donc on peut le mettre autant qu'on veut. Si vous ne voulez pas trop lag, vous le mettez au maximum. Mais si vraiment vous laguez pas, vous le mettez au minimum. Donc là, on va le mettre sur 1. L'autre, il était sur 0. Mais voilà. Donc là, on va mettre de la restone. Donc simplement pour alimenter le premier piston. Je suis obligé de mettre ça. Donc pour alimenter le premier piston. Une fois que c'est fait, hop, vous raccordez avec de la restone. Vous mettez toujours un repeater qui alimente le bloc au-dessus du piston. Du piston qui suit. Et donc vous faites ça en boucle. Histoire d'alimenter tous les pistons. Hop. Voilà. Donc là, on est au dernier cube. Donc ensuite, vous pouvez simplement faire des murs. Si vous voulez un mur. Ce qui rend quand même un peu plus beau. Voilà. Je vais me dépêcher de vous faire un mur. Hop. Donc là, on a un mur vite fait. Je vous ai fait un mur qui est très, très vite fait. Qui ressemble à rien. Pour tout dire, ouais, ouais. Il ressemble vraiment à rien. Donc hop. Voilà. Comme ceci. Là, je pense que j'ai bientôt fini. Voilà. Donc là, le mur devrait être fini à peu près. On n'est pas à ça de près. Donc voilà. Après, à vous de faire votre esthétique. Voilà. Donc maintenant, normalement, le système est prêt à fonctionner. Donc on va le tester de suite. Donc là, hop. J'ai eu un petit bug. Hop. Voilà. Voilà. Je suis poussé. Donc là, vous avez vu. Je ne l'ai pas fait haut. Mais on peut vraiment le faire très haut. Et donc, vous pouvez aussi le mettre plus long. Donc si vraiment, vous voyez que vous laggez. Franchement, mettez-le au maximum. Vous perdez juste du temps. C'est... Enfin, vous perdez juste du temps de monter. Mais c'est tout. Donc l'avantage de ce système, par contre, c'est qu'on peut du coup descendre sans faire de dégâts. Sans faire un bloc d'eau tout moche. Simplement parce que ça vous fait des escaliers. Donc là, vous voyez, c'est vraiment bien. C'est une métaumation. Donc voilà. On peut descendre. Et donc voilà. Ce système est très simple à faire. Très rapide. Enfin, très rapide. Non. Assez rapide. Bon. Franchement, il prend moins de temps que certains ascenseurs que j'ai déjà vu. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Vos commentaires. A liker la vidéo si vous l'avez aimé. Et donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye bye.